Nous sommes à Caen, une ville plutôt centriste depuis 40 ans. Comme partout en France, les citadins ont tendance à verdir leur but. Alors est-ce qu'une vague verte pourrait bousculer le scrutin et surprendre Joël Bruno, le maire sortant, qui semble avoir un joli boulevard devant lui ? Les principaux candidats à la mairie n'ont en effet que ça la bouche. C'est un véritable Green Deal, un pacte vert. Une mesure environnementale évidemment. Il y a une prise de conscience de l'impératif écologique. Au moins Yannick Jadot peut se réjouir. L'écologie gagne du terrain mais est suffisant pour porter son proulain, Rudi L'Orphelin, jusqu'à la mairie. Bien sûr que c'est une ville prenable. Heureusement qu'il n'y a pas de fatalité. Son candidat n'est pas un bleu, c'est sa troisième campagne. Élu depuis 12 ans, Rudi L'Orphelin le sait, il va devoir convaincre et prouver qu'il a les épaules pour gérer une ville de plus de 100 000 habitants. La ville dont on rêve, c'est une ville de commerce de proximité et de commerce indépendant. C'est une ville beaucoup plus végétale qu'une ville du béton. C'est une ville où on peut se déplacer en toute sécurité à vélo, en transport en commun. C'est une ville où on trouve des services de l'humain dans les quartiers. C'est vrai, la photo est belle. Les Verts ont réussi à rassembler le parti communiste de Lilian Belay et le mouvement citoyen de Xavier Lecoutour. Mais il n'en manque un, c'est le parti socialiste. Gilles Déterville rêve d'être maire. Il laboure le terrain depuis 30 ans. Et cette fois, c'est son tour, pense-t-il. Alors il veut frapper fort et promet la gratuité dans les transports. On ne se lance pas dans une idée aussi ambitieuse sans assurer la faisabilité de la chose. C'est son leitmotiv, environnemental et social. Et il le répète à tout va. Il veut contraindre les candidats à se positionner autour de sa mesure phare. C'est un vrai projet de nature à changer cette ville, à booster l'animation de cette ville, y compris dans son cœur de ville, sur le plan commercial. C'est faire en sorte que... Moi, je connais des tas de gens qui renoncent. Ça a l'air stupide de dire ça. De se déplacer en raison du coup. Et donc... Et ça, redit l'orphelin, il n'était pas d'accord ? Vous l'avez lu, il ne propose pas, j'allais dire bizarrement et très étrangement, d'aller aussi loin que nous dans ce domaine-là. Lui et les Verts envisagent déjà un ralliement en second tour pour affronter l'archi-favori, Joël Bruneau. Bonjour. Sur le terrain, c'est une promenade de santé pour le maire sortant, lorsqu'il défend son bilan. Voilà, donc vous n'avez pas de problème particulier dans le quartier. Pas du tout. Tant mieux. Je vous laisse ma prose. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Dans sa prose, comme il dit, le candidat a pris soin de ne pas afficher les couleurs de son parti politique, LR, ni son alliance avec la République En Marche. Cet ancien champion fait campagne sur son nom et ne comptait pas sur lui pour crier victoire trop tôt. Sa ligne droite reste l'attractivité et la qualité de vie. C'est profiter de moments comme le millénaire prochainement de la ville de Caen pour mettre la focale sur la ville et faire savoir à l'extérieur qu'on a des qualités particulières, accompagner le développement des entreprises et poursuivre dans la continuité de ce qui s'est fait ces dernières années avec le territoire de Normandie qui crée le plus d'emplois. Mais tout ça, ça doit se faire de manière très équilibrée avec un soin permanent sur la qualité de vie au quotidien. Le maire devra également répondre à cette question à l'ère des grandes métropoles et des grandes régions. Quelle est sa vision ? Pour quand ? Et que fera-t-il pour que cette ancienne capitale régionale qui a toujours su rayonner depuis Guillaume le Conquérant ne s'endorme pas sur ses lauriers ? Au total, ils seront sept à présenter leurs projets comme Pierre Kasewitz pour Lutte ouvrière, Isabelle Gilbert pour le Rassemblement national, Aurélien Guidi pour Caen en commun et enfin Philippe Velten pour Caen l'insoumise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada